Hola la communauté ! Comment allez-vous ? Je sais pas si vous l'avez vu du coup les gars, il y a quelque temps j'ai tourné une vidéo qui parle de la vengeance, du rapport avec la triade noire, etc. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous la mettrai juste ici, ou ici. Je sais plus dans quel sens c'est, bref, je vous la mettrai quelque part par là. La triade noire, donc petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un terme qui est utilisé en psychologie pour désigner trois traits de la personnalité qui sont reliés tout simplement entre eux. Ces trois traits ce sont le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Et pour détecter ça du coup il existe un test les potes. Vous savez ce que ça veut dire ? On va faire ce test. Alors attention, on n'est pas dans un cabinet de psychologues ou de psychiatres, donc le test, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va voir si j'ai un de ces traits de la personnalité les gars, on va faire plus ample connaissance, vous et moi, et peut-être même moi, avec moi-même en fait au final. Commençons le fameux test, voyons ce qu'il ressort, peut-être que je ressortirai dépressive de cette vidéo, on verra ça les potes. Donc ce test porte sur le côté négatif de la psychologie. Si vous décidez de remplir, vous pouvez obtenir une description négative de votre personnalité qui peut éventuellement vous bouleverser. Utilisez-le à vos risques et périls. Je suis hésitante du coup maintenant. Notez également que ce test fournit des informations sur les traits de caractère de la triade noire à des fins éducatives uniquement. Les renseignements sont fournis tels quels et ne doivent pas être interprétés comme constituant des services professionnels ou des garanties de quelque nature que ce soit. C'est peu probable effectivement ! Bref, des études ont démontré que les gens ayant un score élevé au test de la triade noire sont plus susceptibles de commettre des crimes ou d'avoir des problèmes légaux. Ils sont aussi plus susceptibles de provoquer une détresse sociale sur leurs amis ou de créer des problèmes sur leur lieu de travail. Certaines études ont également montré que les individus mis en évidence par le test de la triade noire sont souvent perçus comme possédant des qualités pour la direction. Ils ont un statut social élevé et une plus grande facilité à convaincre les partenaires sexuels qu'ils le désirent. Bon, on va dire qu'il y a des avantages quand même. Question 1 sur 36, je peux m'amuser à draguer des losers ? En vrai, il y a des gens qui font ça, c'est terrible je trouve. Et en plus des losers, c'est quoi ce terme ? C'est quoi ce terme ? Des losers, mais on se croit au collège. Attendez, d'accord, non là je suis pas d'accord, pas du tout d'accord. Je vais être transparente dans cette vidéo les gars. J'évite les conflits directs avec les gens qui pourraient m'être utile à l'avenir. Non. Après, est-ce que tu prends plus de pincettes pour dire les choses ? Ça c'est possible par contre. Alors utile c'est dans quel sens ? Utile ça a l'air d'être vraiment... Tu prends les gens et tu les jettes quoi, non ? Bon, je mets pas d'accord du coup. Je mets pas d'accord. Mais tu peux prendre plus de pincettes avec les gens avec qui tu travailles par exemple. Parce que tu sais que tu es avec eux sur le long terme. Est-ce que du coup c'est... Je sais pas. Je sais me répondre à aucune question. Bon les gars, je mets non, non. Suivant. Il y a 36 questions quand même les potes. On est pas prêts de savoir si je suis atteinte ou pas. Je garde une trace des informations sensibles qui peuvent être utilisées pour blesser des gens plus tard. Pareil, qui fait ça ? On dirait une enfant qui fait le test. Non, pour blesser des gens, non. Être éthique est plus important que de progresser dans le monde. Toujours pareil, ça veut dire quoi progresser dans le monde ? Enfin les questions sont un peu ambiguës je trouve. Alors je dirais non, mais progresser dans le monde ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire évoluer le monde d'une bonne manière ? Genre développer un... Je sais pas, un gros projet écologique. C'est un truc qui a énormément d'importance pour les êtres humains, pour les êtres vivants sur cette Terre. Et pour moi, si c'est faire avancer les choses d'une manière positive, en même temps t'es éthique dans ce cas-là. Mais oui, bon, ma théorie tombe à l'eau. Je vais mettre pas d'accord, mais pas d'accord le cran d'avant quand même. Parce que ça dépend de comment on parle. Je vais répondre ça à toutes mes questions. Je mérite d'avoir une grande reconnaissance, d'obtenir le succès et que l'on me considère. Alors, toutes les questions prennent 10 minutes, d'accord ? Alors je sais pas si mériter c'est le bon terme, mais en fait je tape vachement au quotidien, je suis sur plein de projets et je fais beaucoup de sacrifices genre sur la vie sociale et sur pas mal de choses parce que je me dis que c'est le moment, vu que je suis dans les projets, vu que j'ai plein de trucs à faire et tes projets qui le tiennent à cœur. En fait, le mérite, il tient à quoi en fait, le mérite vraiment ? Ouais, après je pense que quand tu te bats quand même pour mener à bien tes projets, que tu te donnes à fond et que tu fais beaucoup de sacrifices, tu mérites que tes projets réussissent. Après, comme je vous ai dit, la reconnaissance est considérée, ça... Hein ? Que de chie, comme ils disent les jeunes. Bref, vous avez compris ma logique ou pas ? Tu te bats pour un truc, tu mérites que ça réussisse. C'est tout, non ? Alors je vais mettre un... Franchement, je laisse au milieu parce que pour la grande reconnaissance et qu'on me considère, je m'en bats les steaks, donc j'irai vers pas d'accord, mais obtenir le succès, quand même, ça me ferait chier, genre que mes projets échouent tous, tu vois. Poursuivre. Je fais ce que je veux et ne me sens pas particulièrement obligée envers quiconque. Ah bah ça, je suis... Ouais, ça dépend de quoi on parle. Non mais... Oui, je sais, je vais répondre ça à chaque fois. Mais les gars, c'est vrai ! Il y a des niveaux ! J'espère que c'est quand même plus abouti, leur test en psychologie, sinon il y en a vite qui vont en hôpital psychiatrique. Je me sens pas particulièrement obligée envers quiconque. Effectivement, quand j'ai envie de faire quelque chose, je suis très têtu, donc en général, j'ai tendance à le faire, même si on me déconseille de le faire. Et à l'inverse, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, si je ressens que ça m'épuise, que ça me prend mon énergie, que j'ai pas envie de faire quelque chose, bah je le fais plus. Si on parle de décision qui me concerne à moi uniquement, oui, si ça a la possibilité de toucher d'autres gens et d'influer sur la vie d'autres gens, forcément, je fais pas ce que je veux. Du coup, je vais mettre d'accord, premier trait. Ça va, non ? J'ai un grand sens de l'auto-importance. De l'auto-importance, attendez, c'est quoi l'auto-importance exactement ? Là, il y a des exemples, j'ai trouvé des exemples sur un site, mais l'illusion d'avoir une position privilégiée dans l'univers, genre, tu vaux mieux que d'autres, c'est ça ? Dans ce cas-là, non. Bon, écoutez, je prends la question comme ça, donc si c'est avoir une place plus importante que d'autres, non. Pas d'accord du tout. Poursuivre. Je ne suis pas aussi contrariée que les autres quand quelqu'un meurt. J'ai l'impression que la phrase est tournée pour dire, genre, quand quelqu'un de proche, genre dans un groupe d'amis, j'ai perdu tout les potes. J'exploite les autres à mes propres fins. Qui fait ça ? J'ai l'air de dire ça, alors je sais pertinemment que plein de gens font ça, en fait, en fait, on va se gâcher. Enfin, plein de gens, heureusement, c'est une toute petite partie de gens. J'exploite les autres à mes propres fins, non. Non, non, non. Poursuivre. Je suis meilleure que les autres. Non. En plus, ça ne veut rien dire, ça. Enfin, il y a vraiment des gens qui pensent ça dans la globalité, genre, ah, c'est que je suis une meilleure personne ? Je suis meilleure, c'est quand dans quel domaine ? C'est dans le domaine de la vie, le domaine global. Je suis une meilleure personne que d'autres gens. Bref, non, même si c'était des domaines précis, ça aurait été non. Je suis frustrée facilement. Frustrée, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ben, parfois, je suis frustrée facilement. Ouais, ils disent facilement, ouais, ils me précisent. Non, pas facilement. Parfois, je suis frustrée, comme beaucoup de gens, en fait, dans la vie, je pense, des fois, tu as envie de faire des choses, tu ne peux pas, ça te frustre. Bon, je ne m'aide pas d'accord avec un... Je suis sujet à des humeurs changeantes où j'agis sur un caprice en pensant peu aux conséquences ou aux risques. Humeur changeante, non. J'agis sur un caprice, non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être la question de tout à l'heure où, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, et surtout si moi, je pense que ça va être OK, quoi, en termes de prise de risque. Le monde entier peut me dire... J'exagère un peu avec le monde entier, vous voyez, c'est possible. Le monde entier peut me dire, c'est un énorme risque, ne fais pas ça. Si moi, je pense que c'est OK, ben, je vais le faire, quoi. Je pense aux conséquences, mais je les mets un peu de côté dans le sens où je me dis, ça va le faire, quoi. L'avis de faire une porte, t'attends de vous une autre. Donc je ne vais pas être d'accord, mais quand même, là, vous voyez, pour la partie prise de risque, tous les gens méritent un certain respect. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, un certain respect. Je suis d'accord et pas d'accord, dans le sens où les personnes qui, à contrario, ne te donnent aucun respect et tout, je ne vois pas pourquoi elles mériteraient que tu te prennes sur toi, de rien dire, de les respecter, de continuer. Le respect, c'est mutuel. Si ça va que dans un sens, c'est pas bon, donc je ne mets pas d'accord comme ça. On n'est pas trop loin non plus. On est bien, je pense, on est bien. Ce souci est de la moralité de ses actions, c'est pour les losers. Bah, pas d'accord, les gars, forcément. Et en plus, pourquoi ils ont pas le mot loser depuis tout à l'heure ? Les autres doivent me porter une attention particulière. Pas d'accord. Je sens que je suis plus spéciale que les autres. En fait, la question est un peu similaire à celle de tout à l'heure. On n'avait pas une question qui se ressemble un peu tout à l'heure ? Je ne sais plus, la réponse est non. Je méprise les gens qui partagent leurs secrets imprudemment. Genre, qui a des secrets ? Enfin, il y a plein de gens qui ont des secrets en patch. Je suis une putain de naïve, moi, je viens de naître, les gars. J'oublie qu'il y a des gens qui pensent qu'à eux, j'oublie tout ça, moi, j'y pense pas. J'aime trop l'être humain pour me dire qu'il y a des gens qui pensent de cette manière-ci. Je méprise les gens qui partagent leurs secrets imprudemment. Non, je méprise personne et je m'en bats les steaks. Enfin, je veux dire, si les gens veulent dévoler leurs secrets, ils dévoilent leurs secrets. Donc non, je méprise personne, je m'ai pas d'accord. Je manque souvent de remords. Je suis vite affectée si je fais une connerie ou un truc. Donc non, je m'ai pas d'accord. J'attends des faveurs spéciales des autres. Non. Je suis émerveillée par le prestige ou le statut extraordinaire. Ou le statut, le prestige de certaines personnes, genre ? Ouais. Moi, je suis assez émerveillée par le parcours des gens. Certaines personnes qui partent vraiment du fond du trou et qui arrivent à faire des trucs fous. Et qui arrivent à faire bouger les choses. Je suis complètement d'accord avec ce truc-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à activer la cloche. Parce que les gars, on est bientôt millions. J'ai envie de vous faire la vanne maintenant à chaque vidéo, d'accord ? Bon, attendez. Je suis admirative, on va dire plutôt. Mais bon, on va m'être émerveillée. Je suis particulièrement motivée pour être amie avec des gens célèbres. Je suis particulièrement motivée pour connaître les gens célèbres. Genre, j'ai plein de questions. Est-ce qu'ils sont heureux ? Est-ce que c'est de ça qui rêvait ? Est-ce que je suis vraiment la meuf naïve, putain ? Je suis vraiment une enfant qui rencontre des gens et qui est là Oh là là, vous êtes heureux dans la vie, monsieur ? Oui, ça c'est moi. J'aimerais savoir tout ça. Mais autant que j'aimerais connaître exactement ce truc-là de tout le monde, en fait. Ça, c'est pas forcément les célébrités. Donc célèbres, non ? Surtout pas amie. Donc amie, c'est pas le bon terme. Non. Je m'ai pas d'accord du tout. J'utilise la flatterie hypocrite pour obtenir ce que je veux. Jamais de la life. Non. J'ai des tendances grandioses. C'est-à-dire... Je suis la pire, putain. J'ai des tendances grandioses. Genre... Attendez, j'essaie de le tourner différemment. J'ai des tendances, genre, majestueuses. Genre, j'ai des tendances... Ça signifie quoi, tendance ? En fait, qu'est-ce qu'ils appellent tendance ? Genre tendance, la personne, le caractère. J'ai tendance à me prendre pour une meuf qui vaut plus que tout le monde. C'est ça, le truc ? Je sais pas, je comprends pas trop la phrase. J'ai les potes, je vais laisser au milieu, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai des mensonges pour obtenir ce que je veux. Non. Je trompe les gens afin d'être mieux vus de leur part. Non. J'ai de bonnes relations avec ma famille. Complètement d'accord. Je contrôle les rencontres sociales. Alors, ça veut dire quoi, je contrôle les rencontres sociales ? Mais c'est quoi ces questions, les gars ? Je ne comprends pas. Je contrôle les rencontres sociales, ça signifie quoi, les potes ? Genre, c'est moi qui choisis, ou quand, comment, c'est ça ? Ou pas. Je vais laisser au milieu. Parce que contrôler les rencontres sociales, je pense pas que ce soit un bon terme. Par contre, il est vrai que j'ai tendance à limiter beaucoup les rencontres sociales du fait que je sois vachement dans mes projets et que je charbotte, quoi. Et donc, est-ce que c'est les contrôler dans un sens ? Parce que ça m'arrive souvent à me dire non pour sortir. C'est possible. Je sais pas. J'en sais rien. Je laisse au milieu, du coup. Je veux que les autres m'admirent. Non. La plupart des gens sont paresseux et ne travaillent pas suffisamment, à moins qu'ils n'y soient obligés. Alors, je dirais véridique, et j'en fais moi-même partie. Moi, je fais partie de ces gens ultra flémas. Et c'est pour ça que je me fixe tout le temps des objectifs, des projets, des trucs à faire. Les gens, c'est pas être paresseux, je pense que les gens ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, ça, oui. Mais parce qu'ils n'en ont pas l'envie, quoi. Et on n'a qu'une vie, merde, on se fait plaisir, donc je dirais que oui. Mais est-ce que je dirais, du coup, que c'est négatif ? Non. On m'en bat les couilles, en fait. Enfin, en fait, le travail, pour moi, c'est déjà une grosse partie de la vie, en vrai. Donc, je dirais d'accord, mais en même temps, ils ne me demandent pas si c'est négatif. Donc, après tout, je mets d'accord avec un point, comme ça. Bref, suivant. Je suis souvent considérée comme impitoyable ou insensible. Après, ce que les gens le pensent, pas dans la tête des gens. Je dirais pas d'accord, parce que franchement, je pense pas l'être. Donc, je dirais pas d'accord là, mais vu que c'est pas à moi de me considérer quoi que ce soit, là, c'est... Je suis souvent, c'est les gens, et que je suis pas dans la tête des gens, je vais me mettre là. Pour suivre. Je perds facilement mon sang-froid. Donc, je pense que je perds pas facilement mon sang-froid. Je suis patiente, mais je dis quand même les choses. Je suis pas du genre à encaisser, 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 sans jamais rien dire, et attendre que ça aille pas, quoi. Que ça aille plus, que ça le fasse pas. Du coup, je mets... Bon, ouais, écoutez, je me mets comme ça. Franchement, je me mets comme ça, les potes, j'en sais rien. Je suis égocentrique. Du coup, non, pas d'accord. Je manipule les autres pour arriver à mes fins. C'est un peu des questions répétitives, les gars, non ? Ben non, c'est pas d'accord. Je méprise les gens qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Alors, j'irais pas d'accord mépriser. C'est ultra fort comme terme, c'est violent, mais c'est pas du tout ça. Mépriser, dans tous les cas, c'est non. Mais qui peuvent pas contrôler leurs émotions. Genre, la colère. Pour les gens qui sont vraiment impulsifs et tout, j'ai plus de mal à comprendre ce truc-là, vous voyez ? Les gens qui réagissent au quart de tour et tout, c'est plus compliqué, je trouve, à vivre. Est-ce que vous essayez de me psychanaliser, mon enfance, tout ça ? Je sais pas, c'est moi. Mais c'est vrai, j'ai plus de mal avec la colère. Moi, je suis plus... Je suis tranquille, en fait. Alors qu'on discute tranquille autour d'une bière, des problèmes, vous voyez ? Moi, je suis de cette tendance-là. Du coup, je vais mettre pas d'accord, mais quand même un point comme ça. On approche de la fin, les potes. On approche de la fin, j'ai peur du résultat. C'est un peu comme un examen, vous voyez ? Vous avez les notes, là ? Est-ce que vous avez le bac ou pas ? Je suis cynique. Euh, non, pas du tout. Je n'ai jamais eu de problème légaux. Moi, je vais m'arrêter, je n'ai jamais réélu. Finir, les potes. Regardez avant moi. Qu'est-ce que ça donne ? Oh là là, oh là 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 là. 25% narcissique. 21% macadélique. 15% psychopathe. 20% la moyenne. Cela vous rend 13% moins sombre que la personne moyenne. C'était mon seul objectif de vie, les potes. 13% moins sombre. C'est qui qui est moins sombre que vous, là ? Que toi derrière la caméra, c'est qui ? C'est moi, d'accord ? Les gars, faites le test et envoyez-moi au score, là, dans les commentaires. Je veux voir à combien de pourcents vous êtes au-dessus ou en-dessous de la moyenne, les potes. Bref. Écoutez, je vous récupère pour vous dire au revoir, du coup. Écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à l'entendre du prochain, du coup. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501